Au Congo-Brazzaville, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale d'action sociale 2018-2022, reposant sur une démarche intégrée dans la prise en charge des cas de détresse, la protection des personnes les plus vulnérables, la prévention des situations de précarité et la promotion de l'autonomisation, le gouvernement vient en partenariat avec l'Agence française de développement et l'Expertise France de procéder au lancement cette semaine d'un nouveau projet d'appui à l'inclusion productive dénommé Téléma, qui signifie « Debout en langue locale lingala » qui vise à la consolidation de l'inclusion socio-professionnelle des personnes vulnérables présentant des risques de précarité dans le pays. Ce projet Téléma, à l'instar du projet Lissungi, est appelé à exister avec d'autres de même nature en cours qui offrent à la population un socle de protection sociale non contributive. Téléma est financée à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD et bénéficie de l'assistance technique du cabinet Expertise France. En soutenant une démarche structurée et intégrée de l'action sociale au Congo, autour de plusieurs programmes complémentaires et cohérents, la France contribue à réduire la vulnérabilité des ménages et des individus, à prévenir les situations de précarité et à promouvoir l'insertion sociale et professionnelle des plus démunis. Il s'agit pour le gouvernement de la République du Congo d'améliorer durablement les capacités d'intervention en matière d'action sociale et humanitaire en apportant son soutien aux personnes en situation de fragilité. Madame la ministre sur l'adluence avec d'autres projets des activités génératrices des revenus. Ce projet s'adresse à toutes celles et à tous ceux de nos concitoyens, jeunes, adultes, vulnérables, diplômés sans emploi, au chômage, en situation de handicap ou non, qui sont en capacité d'exercer une activité génératrice de revenus ou de poursuivre une formation en vue de leur insertion professionnelle et sociale. Il est appelé à coexister avec d'autres projets qui lui sont proches par son objectif ultime. Signalons que le projet Télémas s'exécutera dans une période d'une durée de 5 ans à Brazzaville et dans le département du Pôle. 21 casses y sont retenues pour accueillir au moins 2 000 personnes porteuses des projets répondant aux critères en vue de s'extraire durablement des situations de vulnérabilité. ... ...